... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 21 du dimanche 22 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu ce jour les examens virologiques, les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 85 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas importés, 5 cas contacts suivis par nos services. A ce jour, 67 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris et 62 encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Touba et Dakar est stable. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale adresse ses vives félicitations et ses encouragements aux personnels de santé du secteur public comme du secteur privé qui est en première ligne dans la lutte contre le COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle encore une fois les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Le ministère de l'Action sociale adresse ses vives félicitations et ses vives félicitations. Onze, ils sont positifs Onze, je n'appelle Foukak Ben Qui est Foukak Ben Durum Ben C'est un cas importé Durum C'est un cas contact Qui a amené Sur nos services Qui a été suivi Quand on regarde Qui a été Sénégal Il y a 67 cas Qui a déclaré Ils sont positifs Dans ces 67 cas Durum Ils sont venus Sous-t-deux Ils sont dans la structure hospitalière Ils sont venus Ils sont dans la structure hospitalière Dans Touba Et Dakar C'est un cas de l'hôpital C'est un cas de l'hôpital Le ministre Il y a eu C'est un cas de l'hôpital Et l'action sociale Il faut féliciter Et encourager le personnel de santé C'est un cas de l'hôpital C'est un cas de première ligne Qui a accès à la COVID-19 Il faut faire un cas de l'hôpital Nous continuer De l'hôpital C'est un cas de l'hôpital C'est un cas de l'hôpital Merci beaucoup Monsieur le directeur Je m'en vais vous faire le point Par rapport à la situation épidémiologique Sur les 67 cas positifs Il doit en parler Monsieur le DC Donc les 5 gris Nous avons 62 actuellement Qui sont sous traitement Et ce qu'on peut dire C'est que Les cas sont répartis Dans 5 régions Aujourd'hui La région de Dakar La région de Thies Principalement Ambourg La région de Djourbel La Touba La région de Saint-Louis Et la région de Ziguenchor Donc c'est les différentes régions Dans lesquelles Aujourd'hui Nous avons des cas positifs Je peux aussi ajouter Que nous avons suivi Actuellement Nous suivons plus de 1000 contacts Et 969 contacts Sont déjà sortis de notre suivi Donc il s'agit des personnes contacts Qui étaient liées Aux 4 premiers patients Que nous avons eus Donc tous ces contacts Sont sortis du suivi Et par la grâce de Dieu Aucun de ces contacts N'a été contaminé secondairement Donc c'est un élément important Dans le suivi des contacts Donc aujourd'hui Nous avons plus de 1000 personnes Qui sont en train d'être suivies Et les cas nouveaux aujourd'hui Les investigations sont en cours Et ces personnes aussi Seront suivies dans le cadre Du suivi des contacts Il est quand même à noter Que certains contacts En tout cas Sous les derniers cas Que nous avons eus Certains contacts ont eu A être contaminés Donc à chaque fois Qu'on présente les nouveaux cas Il y a quand même Et c'est essentiellement Des parents proches Des personnes jugées Qui ont été testées positives En termes de prise en charge Aujourd'hui nous avons Trois sites de prise en charge Maintenant nous en avons Au niveau de Dakar C'est toujours le service Des malins infectieux de Fannes L'hôpital L'extension de l'hôpital De Djamnyadjou Et nous avons le centre de Touba Et aujourd'hui nous avons Un quatrième Qui est le centre hospitalier Régional de Ziegenchor Donc le patient Qui a été testé positif A Ziegenchor Est actuellement pris en charge Au niveau du centre hospitalier De Ziegenchor Et nous avons En perspective également D'augmenter la capacité De prise en charge Au niveau de Saint-Louis Donc Saint-Louis Même si le cas a eu lieu Et a été transféré à Dakar Nous prévoyons D'ici la semaine prochaine De mettre à niveau Au niveau de l'hôpital Régional de Saint-Louis Un centre de traitement Qui pourra acquérir les patients Également au niveau de Kaolac Le service des maladies infectieuses De l'hôpital de Kaolac Au niveau de Thiès Actuellement La structure de santé Où ont été diagnostiqués Où ont été diagnostiqués Les cas de Thiès Va servir également De centre de traitement Donc nous allons Appliquer la même stratégie Que nous avons eu A appliquer au niveau du Touba En utilisant un centre de santé Qui a déjà eu A recevoir des patients Autre perspective De centre de prise en charge C'est une structure privée Qui a été donnée Au ministère de la santé Par un de nos confrères Pour pouvoir aussi servir De site de prise en charge C'est dans la région de Dakar Donc ce qu'on peut dire C'est qu'aujourd'hui Nous avons quand même Cinq régions qui sont touchées Donc on peut valablement dire Que le virus quand même Est au niveau du pays Et ça amène A la prise de conscience Des populations Dans le respect des règles Qui ont été édictées Aujourd'hui dans le cadre De la stratégie Ce n'est pas des mesures médicales Qui vont mettre fin à l'épidémie Donc toute la stratégie médicale A été mise en oeuvre Sur les instructions De M. le ministre de la santé Avec la mise en place Des séances de traitement Nous avons la chance Jusqu'à aujourd'hui Que les patients Qui sont dans nos centres Sont dans un bon état général Et se portent mieux Avec une perspective De guérison Dans les jours à venir Nous n'avons pas encore De cas graves Mais il est important Que les mesures soient respectées Parce qu'aujourd'hui Au vu du profil épidémiologique Il faut s'attendre Effectivement A ce qu'il y ait encore De nouveaux cas Parce que les mesures Qui ont été prises De limitation des mouvements De fermeture de l'aéroport Ces effets Nous allons les voir Que d'ici une quinzaine de jours Parce qu'il faut noter Que les personnes Qui sont déjà rentrées Sur le territoire En appliquant La règle De l'incubation De cette maladie Donc auront jusqu'à 14 jours Pour pouvoir Voir leur maladie Ressortir ou non Donc sur les deux semaines À venir Il faudra s'attendre Effectivement A ce qui est De nouveaux cas Au niveau de la région Mais ce qui est important C'est que L'ensemble des structures De santé Sont aujourd'hui mobilisées Les capacités De prise en charge Sont en train d'être Développées Accentuées Renforcées Et comme on le voit Aujourd'hui Même les régions Ont la capacité De pouvoir prendre en charge Des patients Donc l'ensemble Des équipements De protection Ont été mis à disposition De ces services Donc pour voir Qui a Mérom Epidémie Actuellement Communique au M. le Décuteur De cabinet Ouaché Amlènes Jurom Bennefouk Et Jurom Nya Nya Amlènes Amlènes Nya Jurom Yvèrle Nyu Amlènes Jurom Bennefouk Et Nya 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 Nyingi Si Nyu Centre De traitement Y Actuellement Nyinglènes Fadje Qui est Hôpital Fane Nyinglènes Fadje Qui est Touba Nyinglènes Fadje Qui est pour l'extension du hôpital Djamnyadjou. Nous avons également fait le hôpital régional de Zikenshor. Donc, nous avons vraiment fait des choses pour les gens qu'au niveau des régions, ces régions ont une capacité pour en charge de la maladie. Ce que nous avons aussi, nous savons qu'il y a une faveur, c'est que nous savons qu'il y a un certain nombre. Nous savons qu'il y a un certain nombre d'entreprises. Nous savons qu'il y a un certain nombre d'entreprises. Nous savons qu'il y a une maladie, nous savons qu'à 14 jours, personne n'a pas une faveur. Nous savons qu'il y a une maladie, mais nous avons des maladies, nous avons des maladies, et nous savons qu'il y a une faveur. Mais nous devons être très important pour lesquels nous avons la faim. Parce que les contacts, nous savons qu'ils ont des risques, nous savons qu'ils ont une faveur. Et nous savons qu'il y a une mesure que le gouvernement a pris en tête de la frontière. Pour que nous savons qu'il y a un certain nombre, il faut qu'il y ait des risques. Donc, il y a une dernière semaine, nous savons qu'il y a un certain nombre. Parce que nous devons voir l'effet qu'il y a un certain nombre. Parce qu'ils sont déjà dans la rue, nous devons qu'il y ait des risques, pour que nous devons être une faveur. en tout cas, le service de santé, le personnel de santé, nous savons qu'il y ait une capacité de prise en charge. Pour que les régions, en tout cas, nous devons avoir une capacité pour avoir une maladie. Donc, nous savons qu'il y a des risques. Donc, nous savons qu'il y a des risques. Mais avecadores, c'est important, 444, dont nous en parlons tous. Tuber гл Whose opponent Alongindo Graduate, cette année, des risques, des années greateranne que rises. Donc, Extraordial avec Kaer Instant. Chaîne d'actualité Sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant, Abonnez-vous sur Youtube, afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo. Page Facebook Dakar Instant Téléphone Plus 221 77 561 55 46 77 506 85 74 78 123 86 56 Adresse e-mail Dakarinstant aerobase gmail.com L'actualité à l'instant c'est sur Dakar Instant